Dans cette vidéo, je vais te montrer les différentes étapes à suivre pour équilibrer une réaction rédoxe en milieu acide. Ce dernier point en milieu acide est important, tu vas le comprendre. Avant tout, on va vérifier qu'on a bien affaire à une réaction rédoxe, et on va identifier l'oxydation et la réduction. Au départ, on te dit juste que le dichromate CR2O7- c'est un anion mélangé à l'anion chlorure Cl- et que ça donne le cation CR3+, et du dichlore Cl2, et que ça se passe en milieu acide. Utilisons les nombres d'oxydation pour déterminer qui est oxydé, ce sera le réducteur, et qui est réduit, ce sera l'oxydant. On a vu deux méthodes pour déterminer le nombre d'oxydation. Il y en a une qui utilise la structure de Lewis, mais ici on ne connaît pas la structure du CR2O7- et ça n'a pas l'air super simple, donc rabattons-nous sur les règles. On sait que l'oxygène, dans la plupart des cas, a un nombre d'oxydation de moins 2, sauf quand il est lié à lui-même ou au fluor. Mais ce n'est pas le cas ici. Son nombre d'oxydation est bien de moins 2. On a 7 oxygènes. Ça fait moins 2 fois 7, donc moins 14. On doit maintenant chercher le nombre d'oxydation du chrome. Une des règles nous dit que la somme des nombres d'oxydation dans un ion polyatomique doit donner la charge de l'ion. Et la charge totale, elle vaut moins 2. CR2O7, moins 2. Et déjà les oxygènes qui nous donnent moins 14. Alors il va falloir compenser avec un nombre d'oxydation de plus 12, puisque moins 14 plus 12, ça fait moins 2. Donc les nombres d'oxydation des deux atomes de chrome vont avoir ensemble un nombre d'oxydation de plus 12, ça fait plus 6 chacun. Le nombre d'oxydation du chrome, c'est plus 6. Le Cl-, c'est un anion. Son nombre d'oxydation, c'est sa charge, donc moins 1. Voyons maintenant dans les produits. Le CR3+, facile, c'est un anion. Son nombre d'oxydation, c'est donc plus 3. C'est sa charge. Et le Cl2, il est à l'état élémentaire diatomique. Il a un nombre d'oxydation de 0. Voyons maintenant qui a un nombre d'oxydation qui est réduit. C'est le chrome. Le chrome, il passe de plus 6 à plus 3. Son nombre d'oxydation est réduit, donc le chrome est réduit. Le chrome est donc l'oxydant qui subit la réduction. Le Cl- devrait donc être le réducteur, oxydé. Et en effet, son nombre d'oxydation augmente. On a bien une réaction d'oxydoréduction, puisque l'un est réduit, l'autre oxydé. Allons-y maintenant pour l'équilibrage, en suivant ces étapes. Première chose, on commence par écrire nos demi-réactions. Celle d'oxydation, c'est le Cl- qui devient du Cl2. Et celle de réduction, c'est le Cr2O7- qui devient du Cr3+. L'étape 1 est finie. Passons à l'étape 2. Équilibrer les atomes autres que l'oxygène et l'hydrogène. Dans la première demi-équation, on a un atome de chlore à gauche et deux à droite. On indique donc un coefficient stoichiométrique de 2 ici, et on a deux atomes de chlore de chaque côté. Dans la deuxième équation, on a deux atomes de chlore dans les réactifs, et un seul dans les produits. Même chose, on va donc indiquer qu'il y a deux atomes de chlore du côté des produits, donc ça en fait deux de chaque côté. Passons à la troisième étape. Équilibrer les oxygènes en ajoutant de l'eau. Dans l'oxydation, aucun atome d'oxygène. C'est bon, c'est équilibré. Dans la réduction, par contre, on a 7 atomes d'oxygène dans les réactifs. Il faut les retrouver dans les produits. Donc on ajoute 7 molécules d'eau à droite. Voilà, l'étape 3 est faite. Passons maintenant à l'étape 4. Équilibrer les hydrogènes en ajoutant des protons, donc des ions H+. Et c'est ici que le lien se fait avec l'énoncé. Si la réaction se produit en milieu acide, on peut ajouter des protons, car le milieu acide comporte un certain nombre d'ions H+. Ils ont été délivrés à la solution par un acide. Si cette réaction s'était déroulée en milieu basique, on n'aurait pas pu faire cela. Une autre vidéo t'explique comment équilibrer les réactions rédox en milieu basique. De nouveau, l'oxydation n'a pas besoin de notre intervention. Il n'y a pas d'hydrogène dedans. Pour la réduction, par contre, on a des atomes d'hydrogène dans les produits. Ils sont apparus quand on a ajouté ces 7 molécules d'eau. Chaque molécule d'eau comportant 2 atomes d'hydrogène, on doit ajouter 14 protons, 14 ions H+, dans les réactifs. On peut passer à la cinquième étape. On a maintenant quelque chose de cohérent au niveau des atomes, ce qui n'était pas le cas à l'étape numéro 1. Mais on n'a pas encore fini, car au niveau des charges, ce n'est pas équilibré. Et c'est logique, puisque une rédoxe, c'est un échange d'électrons. Alors la partie oxydation, c'est une perte d'électrons. Tu te souviens, Léo, loss of electrons is oxidation. Là où a lieu l'oxydation, on trouvera des électrons dans les produits. Et là où a lieu la réduction, on trouve des électrons dans les réactifs. Mais ça, tu l'utiliseras pour vérifier que tout est cohérent. Pour trouver la place des électrons et leur nombre, il suffit d'équilibrer les charges en ajoutant des électrons là où il manque des charges négatives, ou bien là où il y a trop de charges positives, c'est la même chose. Alors voyons d'abord l'oxydation du Cl-. Chaque Cl- porte une charge négative, et on en a deux. Donc on a deux charges négatives à gauche. Dans les produits, le Cl2 est neutre, pas de charge. Pour avoir le même nombre de charges dans les réactifs et les produits, on va ajouter deux électrons à droite. Ça nous fait moins deux de chaque côté au niveau des charges. Maintenant, la réduction du chrome. Alors là, il y a beaucoup de charges. D'abord, les 14 plus des protons. Puis, les deux moins de l'anion dichromate, ça fait plus 12. Dans les produits, il y a deux ions Cr3+, donc six charges positives. On a trop de charges positives dans les réactifs. Plus 12 contre plus 6, on va donc ajouter six charges négatives, six électrons dans les réactifs. Ça nous fait maintenant plus 12 moins 6, donc six charges positives à gauche, comme les six charges positives à droite. On peut enfin vérifier qu'on a bien les électrons dans les réactifs de la réduction. C'est bon. Et dans les produits de l'oxydation. Tout va bien, on continue. Il faut maintenant égaler le nombre d'électrons. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ici, il ne s'agit plus d'équilibrer les nombres à gauche et à droite dans une demi-équation, non. L'idée ici, c'est que la réaction totale, pas les demi-réactions, la réaction totale, c'est une oxydoréduction, donc un transfert d'électrons. Le réducteur donne les électrons qu'il a à donner et l'oxydant, lui, doit tous les capter. Il faut que le nombre d'électrons donnés par le réducteur soit le même que le nombre d'électrons captés par l'oxydant. Ou, si tu préfères, que le nombre d'électrons libérés lors de l'oxydation soit le même que le nombre d'électrons captés lors de la réduction. Alors, ici, on a deux électrons libérés par le Cl- et six qui sont captés par le dichromate. Il faut que l'oxydation se produise trois fois pour que la réduction puisse se produire une fois. Écrivons donc cela en multipliant toute la demi-réaction d'oxydation par trois. On a donc trois fois deux, ça fait six Cl-, qui deviennent trois Cl2 en libérant trois fois deux, donc six électrons. La réduction, elle, elle ne change pas. On a bien six électrons libérés et six électrons captés. Presque fini. Il ne nous reste plus qu'à additionner les deux demi-réactions, enfin complètement équilibrées. Additionner les demi-réactions, ça veut dire les ajouter membre à membre. On prend les réactifs des deux demi-réactions, on les met ensemble. Et dans les produits, on indique les produits des deux demi-réactions. Allons-y. Dans les réactifs, on a d'abord six Cl- et encore ces six électrons. On a 14 H+, et l'anion 10 chromates. Dans les produits, on a les trois molécules de Cl2 avec les six électrons, et encore les deux ions chrome CR3+, et les sept molécules d'eau. Voilà une première réponse finale, avec notre réaction d'oxydoréduction qui est équilibrée, tant au niveau des atomes qu'au niveau des charges et au niveau des électrons échangés. Équilibrée ? Vraiment ? C'est ça qui est bien avec ce genre d'exercice, c'est qu'à la fin, on peut vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. On peut tout recompter. Alors, commençons par la vérification des atomes. Le chlore. On a six atomes de chlore ici, sous forme d'anion, et dans les produits, trois molécules de dichlore. Ça fait six aussi. Puis, les hydrogènes. 14 protons à gauche et 7 molécules d'eau à droite qui comportent chacune deux atomes d'hydrogène. C'est bon, il y en a bien 14 de chaque côté. Voyons le chrome. Il y en a deux dans le dichromate, côté réactif, et dans les produits, on a deux ions CR3+. Ça fait bien deux de chaque côté. C'est bon. Il reste l'oxygène. Il y en a sept dans le dichromate ici, et on a sept molécules d'eau qui contiennent chacune un atome d'oxygène. Donc, c'est bon aussi. Passons maintenant à l'équilibre des charges. 6 et L-, ça fait moins 6. Il y a six charges négatives portées par les six électrons, donc moins 6 de nouveau. Et les 14H+, ce sont 14 charges positives, donc plus 14. Et on a encore l'anion dichromate, moins 2. Donc, on a moins 6, moins 6, plus 14, moins 2, ça fait 0. Voyons dans les produits. Il y a deux fois trois charges positives sur les ions CR3+, donc plus 6, et six électrons, donc moins 6. On a bien plus 6, moins 6, qui font 0. Et enfin, l'équilibre des électrons. Ici, on peut parler d'équilibre, car on a rassemblé nos deux demi-équations pour n'en faire qu'une seule. Et on doit donc avoir autant d'électrons à gauche qu'à droite. Et c'est le cas. Six électrons de chaque côté. Alors, dans ta réponse finale, tu peux les laisser pour montrer qu'il s'agit d'un transfert d'électrons. Là, on les voit bien. On voit bien qu'il y a 6 électrons qui vont être transférés pour chaque réaction d'oxydoréduction. Ou alors, tu peux les enlever, les éliminer, puisqu'ils apparaissent des deux côtés. Donc, ton autre réponse finale pourrait être 6 chlorure plus 14H+, plus le dichromate. Ça devient 3Cl2, 2 ions CR3+, et 7 molécules d'eau. Dans ce cas, en vérifiant l'équilibre des charges, tu obtiendras d'autres valeurs, mais toujours le même nombre de charges à gauche et à droite. Dans les réactifs, il ne reste que 6Cl-, donc moins 6, 14H+, donc plus 14, et CR2 au 7 de moins, donc moins 2, ce qui fait au total 14, moins 6, moins 2, ça fait plus 6. Et de l'autre côté, seulement les deux ions CR3+, ce qui fait aussi plus 6. Pas besoin donc d'avoir des nombres de charges égaux à 0 à gauche et à droite, seulement d'avoir le même nombre de charges des deux côtés. Voilà, l'équilibrage de ces réactions rédox prend un peu de temps, car il y a pas mal d'étapes à suivre, mais elles sont indispensables pour ne pas se tromper. Le fait qu'on soit en milieu acide nous fait ajouter des ions H+, et donc de l'eau de l'autre côté, et le fait que ce soit une réaction rédox nous force à établir un transfert d'électrons du réducteur vers l'occident, avec le même nombre d'électrons libérés par l'un et captés par l'autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !